Bonjour, et bienvenue dans ce voyage intérieur, qui sera comme un rêve, et à la fin duquel, vous serez libre de vous endormir, de vous reposer, ou de revenir doucement vers votre quotidien. Avant de commencer, nous vous rappelons que si vous avez apprécié cette séance et souhaitez la compléter, vous pouvez suivre les liens dans la description où nous vous proposons d'autres méditations. A présent, prenez le temps de vous poser et de vous installer confortablement pour ce temps de rêverie. Vous êtes bien installé, et peu à peu, vous vous laissez aller. Laissez-vous aller complètement. Profitez de ce temps de repos rien que pour vous. Et peu à peu, vous prenez conscience de votre souffle de vie. Peu à peu, vous devenez silencieux à l'intérieur de vous-même. Vous vous laissez bercer par le mouvement naturel de votre respiration. Merci. 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 Maintenant, inspirez profondément. Lentement. Lentement, en prononçant mentalement, tout le long de l'inspire, le mot rêve, rêve, rêve. Puis bloquez votre souffle pendant trois secondes. Et vous expirez lentement, profondément, en relâchant toutes les tensions de votre corps. Faites cela quelques fois encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A présent, Sous-titrage ST' 501 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 5 5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre conscience s'ouvre à la dimension des rêves Votre conscience vole, flotte dans un monde imaginaire Imaginez, à présent, une prairie verdoyante au milieu de laquelle s'élève un arbre centenaire, un arbre magnifique et rempli de sagesse. Cet arbre majestueux a douze racines profondes, énormes, mais qui perce la terre autour de lui et entre lesquelles il est possible de s'asseoir pour méditer ou ressentir l'énergie de cet arbre puissant. Une tortue qui habite dans cette prairie est devenue amie avec l'arbre. Elle est presque aussi vieille que lui et adore venir se reposer entre ses racines, s'étalant, telle une étoile à douze branches, autour de l'arbre et posée sur le sol. Un jour, alors qu'elle gratte la terre entre les racines de l'arbre, elle découvre un petit sac de velours marron, couleur de la terre. Curieuse, elle l'ouvre et découvre douze pierres précieuses avec un petit mot sur lequel il y a écrit. Lorsque l'arbre de la sagesse sera prêt pour l'illumination divine, un ami trouvera ce sac de pierres et devra placer chacune de ces pierres sur l'extrémité de chacune des douze racines de l'arbre. Le processus de connexion au divin de l'arbre s'effectuera alors. La sagesse de cet arbre est si puissante qu'il est proche d'atteindre l'illumination. La tortue le sait, elle le sent et c'est pourquoi elle souhaite assister à ce moment avec son ami l'arbre. Elle prend son rôle très au sérieux et dépose une pierre sur chaque bout de racine de l'arbre. Puis elle s'installe pour assister à la magie des pierres. C'est une magnifique journée de printemps et la magie de la vie s'effectue sous ses yeux de tortue paisible et émerveillée. La pierre marron, appelée pierre dorée marron s'affir, est la première à se transformer. Une magnifique fleur marron s'ouvre là et s'épanouit sous la caresse des rayons du soleil printanier. Elle représente la connexion profonde de l'arbre aux énergies de la terre. À côté, sur la deuxième racine, du cœur d'un rubis rouge, s'élève une splendide fleur rouge étincelante, révélant sa beauté. Elle représente la force vigoureuse de vie de l'arbre. Au bout de la troisième racine, sur la pierre cornaline orange, fleurit une admirable fleur orangée. Elle représente la joie de l'arbre d'être là, depuis si longtemps, pour le plus grand plaisir des oiseaux, des animaux et des humains qui viennent se reposer entre ses racines. À l'extrémité de la quatrième racine, du centre de la pierre de citrine jaune, s'épanouit un petit bouquet de fleurs jaunes, brillantes. Elle représente le rayonnement de l'arbre et sa lumière intérieure, connectée à la lumière du soleil de l'univers. Au bout de la cinquième racine, du milieu de la pierre verte émeraude, se développe une fleur verte, représentant l'amour de l'arbre pour la nature tout entière. Puis, du cœur du sixième rhizome, s'ouvre une fleur d'aigues marines d'un bleu ciel transparent. Elle symbolise l'ouverture de l'arbre vers l'infini du ciel. Au bout de la septième racine, du centre de la pierre de l'api-lazuli, bleu nuit, parsemée de pépites dorées, sort la tige d'une fleur bleue foncée, qui éclot doucement sous les yeux émerveillés de la tortue. Cette fleur bleue indigo évoque le calme, la paix, la tranquillité imperturbable de l'arbre, face aux épreuves des saisons et des intempéries. Depuis, la pierre d'améthyste, sur la huitième rindicelle, s'épanouit une splendide fleur violette qui rayonne sa splendeur et son délicat parfum. Elle représente la capacité de l'arbre à s'élever vers le ciel et ses possibilités de se connecter à ce qui le dépasse. À l'extrémité de la neuvième racine, du milieu d'une pierre gris-argentée, appelée galène, s'élève une fleur de couleur argentée, brillante, étincelante. Elle représente la capacité de l'arbre à s'élever au-dessus de sa dimension matérielle, de sa capacité d'ouverture au monde spirituel. Sur la dixième racine du cœur de la pierre couleur dorée, s'entrouvre et se révèle la splendeur de la fleur d'or, scintillante, éblouissante. L'arbre est désormais connecté à l'énergie universelle. La pierre de rhodonite rose dorée de la onzième racine laisse sortir de ses profondeurs une fleur d'un rose clair et délicat parsemée de petits brillants dorés. Elle fleurit et éblouit la tortue, l'arbre et la prairie. L'arbre s'ouvre à la galaxie et se connecte au divin. Enfin, du centre du diamant de la douzième racine s'épanouit une fleur blanche transparente qui, lorsque les rayons du soleil viennent masser ses pétales, révèle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et illumine tout ce qui est autour d'elle. Elle symbolise la conscience universelle et l'illumination de l'arbre. Les douze fleurs nées des douze pierres magiques sont maintenant pleinement épanouies. Un étrange processus démarre. Du plus profond du centre de l'arbre jaillit une lumière blanche reflétant toutes les couleurs de la création et s'élève très haut vers le ciel. C'est merveilleux ! La tortue ouvre grand ses yeux. Puis du ciel un faisceau de lumière blanche scintillante étincelante rayonnante descend vers le centre de l'arbre rejoint la lumière montante et jaillissante de la terre. Ces deux forces énergétiques l'une montante et l'autre descendante fusionnent juste au-dessus de la couronne de l'arbre. Cela forme une magnifique boule de lumière blanche reflétant sous le soleil toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette boule de lumière envoie des rayons lumineux comme de nombreux arc-en-ciel dans toutes les directions qui submergent la prairie de lumière. Puis les rayons d'arc-en-ciel vont de plus en plus loin et inondent le monde et tous les êtres. L'arbre est devenu arbre de lumière. Il est illuminé, éveillé, connecté à la source de tout ce qui est. La tortue est stupéfaite. Sans le savoir, elle était elle aussi prête à vivre cet éveil, cette illumination. Dans son humilité, elle avait oublié qu'elle était elle aussi remplie d'une grande sagesse. L'arbre rigole de toutes ses branches car la tortue est devenue tortue de lumière sans en avoir conscience. Lorsqu'elle comprend qu'elle est lumineuse comme son amie l'arbre, elle éclate de rire et tous les deux explosent de joie. et leur joie inonde toute la création, le cœur des hommes et tout ce qui est vivant sur la terre. Notre planète devient le temps d'un instant, la planète de la joie et de la lumière. de la terre. Qu'elle une to qu'elle informe et qu'un ont I Continuez, profitez de toute cette magie du monde. Ressentez cette lumière qui vous a touché, éveillée et qui réside dans votre âme. Cette lumière, cette joie se voit maintenant dans vos yeux, se ressent dans votre cœur. Partagez cela avec vos proches et tous les êtres de la Terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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